Si on devait résumer en un seul mot, c'est un chassé-croisé-amoureux dans le sens qu'il est vraiment question de « je t'aime, je t'aime plus, j'aime l'autre, qui ne m'aime plus, etc. » En cela, ça ressemble, ça peut faire penser, parce qu'en fait ça ne ressemble à rien, c'est pour ça que cette pièce est formidable, mais ça peut faire penser à la ronde de Schnitzler ou du côté du cinéma à ces films de Woody Allen qui parlent de la relation amoureuse. Il y a quatre personnages, mais on ne peut pas dire qu'il y a deux couples, puisque chacun va faire couple avec chacun. C'est une des pièces les plus honnêtes que je connaisse concernant le discours amoureux, dans le sens qu'il n'est plus question de fidélité, il est question de la possibilité ou non de transparence dans le couple. Et on finit toujours par en rire, peut-être comme on le sait, la cruauté fait rire au théâtre. Quand les personnages se cassent sa figure, on en rit, et là, c'est vrai que ce sont leurs débois amoureux, finalement, peut-être parce qu'on se reconnaît à un moment ou à un autre de sa vie. Et aussi, ce qu'on reconnaît, et c'est là où j'aime bien Marbert aussi, c'est qu'il y a un peu d'autodérision. Là, il choisit des personnages qui nous rend attachants, on sent qu'il a de l'affection pour eux, mais en même temps, il s'en moque beaucoup. Parce qu'effectivement, être au bord du suicide, parce que l'autre a couché avec un autre, il y a quelque chose de ridicule à cela. Ça t'a plu ? Non. T'as détesté tout le temps ? T'as joué ? Non. T'as fait semblant ? Ouais. Pourquoi ? Pour lui faire plaisir. T'as fait semblant avec moi ? Ça m'arrive, ouais. Ah bon ? De temps en temps, ouais. C'est pas important. De toute façon, tu ne me fais pas jouir. C'est moi qui jouis. Tu apportes bravement ton concours.